salut tout le monde bienvenue sur ma chaîne c'est la première fois de passer par là abonne toi et actif la cloche de notification aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme je vous avais dit sur ma page facebook je vais faire une vidéo je vous parle des mèches parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre les différences entre les mèches et tout parfois j'ai même des difficultés avec mes clients parce que bon elle bon elle ne connaissent pas en fait les différences des grades des différences entre les types de cheveux et tout est aussi il ya des gens qui veulent se lancer aussi dans les mèches et elle ne savent pas par où commencer et tout il ya aussi beaucoup d'arnaques dans la vente des mèches je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo où je vous parle des types des mèches des grades des textures bref tout ce qui concerne les mèches donc ça peut vous aider ça peut aider celles qui veulent vendre à à se retrouver à se repérer et celles qui veulent acheter à ne pas à ne plus se faire arnaquer bref donc c'est le but de cette vidéo mais avant je voudrais vous parler de des services que nous offrons donc si vous voulez commander des articles en chine n'hésitez pas à nous contacter sur le numéro que je vais afficher là et vous pouvez vous abonner sur notre page facebook queen shine sur ma page facebook oui queen shine donc contactez nous sur le numéro et bon on va vous parler des modalités et tout et tout vous allez commander en toute sécurité en toute sécurité comme si vous étiez là en chine donc vous allez faire vous achat comme si vous étiez là en toute sécurité voilà et aussi bientôt il y aura la collection queen shine et à la fin du mois de février oui des perruques uniquement des perruques avec closure parce que bon on commence à voir petit 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 donc c'est mais je vous connaissez déjà j'ai depuis un an et demi que je porte ces mèches c'est ce sont des brésiliennes de grade 8 à non j'ai ça depuis un an et demi et regarder comment c'est encore bien à la base c'était une mèche lisse je vais mettre quelque part à quoi ça ressemblait tout et j'aime bien boucler moi j'aime pas des déstrées j'aime pas des mèches lisse j'aime c'est qui est bouclé je trouve que ça me va ça ressort mon visage et tout et tout donc on va entrer dans notre sujet donc continuer à regarder si tu es intéressé pour commencer je vais vous parler des types de mèches puis les différents types de mèches et bon je vais dire la vérité et rien que la vérité voilà il ya le rose r c'est la meilleure qualité de mèches donc ce sont des mèches que l'on coupe sur les donneurs et on les lave et on tisse tout simplement on ne fait pas des traitements chimiques sur ces mèches donc c'est les meilleures qualités de mèches ce sont des vrais cheveux on coupe juste on coupe chez les donneurs et on et on tisse donc c'est un peu ça on tisse vous voyez comment on tisse la voilà après le raw hair il ya le vision hair les cheveux vieilles c'est aussi de la bonne qualité dont ce sont des cheveux des vrais cheveux ça ne subit pas aussi de traitement chimique dans ces deux très bonnes qualités après les vision et il ya dans le remis c'est aussi de la bonne qualité mais ça subit des traitements chimiques dont ça subit des traitements chimiques et tout ensuite c'est le human hair c'est ça qui est répandue partout dont le humain est donc c'est ça vient en dernière position en dernière position dont le humain chère ça vient en dernier position c'est ça qui est répandue dont c'est mélangé ce sont des cheveux mélangés et c'est cheveux là donc condone des vendeurs ont décidé de les attribuer des grades parce que bon vous savez des vrais cheveux normalement ça n'a pas de grade des vrais cheveux sont des vrais cheveux tout simplement ça n'a pas de grade mais dans le humain est il ya donc des grades des grades à partir de 5 à jusqu'à 12 à récemment j'ai vu j'ai un vendeur chinois ici en chine jusqu'à 16 à mais je n'y crois pas parce que c'est une manière d'ajouter de la valeur à leurs marchandises donc c'est donc le humain qu'elle a qui allait des grades mais sinon des bons cheveux des des vrais cheveux n'ont pas du tout de grade n'ont pas du tout de classe et donc c'est au manuel c'est bon laisser grâce représente donc des qualités voilà parce que de forme et des mains ces grades représente quoi ces grades représente des qualités sa quitte de 5 à généralement à 12 à de 5 à 12 à et les mèches souvent de 5 à 6 à tout ça c'est souvent fait à base des poils d'animaux en fait donc des poils d'animaux et les autres s'est mélangé avec des cheveux oui des cheveux s'est mélangé avec des vrais cheveux il s'est travaillé vraiment d'une manière chimique mais par mon mon expérience je trouve que les qualités en fait à partir de 8 à comme la mèche que je porte là oui c'est déjà la bonne qualité à partir de 8 à 9 à 10 à 12 à comme je vous ai dit au départ les vrais cheveux n'ont pas de crainte dont les cheveux qui ne sont pas du tout du tout mélangé n'ont pas de grade tous tous ses cheveux qui ont souvent bon ça n'a pas de grade mais on les certains vendeurs peut aussi les attribuer des grades en fait parce que c'est pour ajouter une valeur c'est une manière de dire que non c'est c'est telle qualité vous voyez un peu donc à partir de 8 à 8 à partir de 8 à c'est de la bonne qualité comme ce que je porte là c'est seulement les meches 8 à de taille 12 il est neuf à tout ça maintenant les bras il ya deux fois cheveux brésilienne comme on les appelle souvent cheveux brésilienne malaisienne indienne et encore quoi périlienne c'est pas forcément vrai souvent c'est aussi des des vendeurs qui attribuent en fait à ses cheveux mais en réalité ce sont des cheveux asiatiques puis donc c'est juste pour vendre en fait c'est pour vendre donc c'est pas vraiment des cheveux des brésiliennes bien des malaisiens mais il y en a oui il y en a en fait des cheveux d'indiennes oui comme je voyais une entreprise là ils disent que ça provient des temples comme vous savez aussi vital des temples et tout et sinon mais sinon d'autres ce sont des cheveux asiatiques ce sont des cheveux asiatiques qu'on travaille soit on mélange et tout ce que vous savez là et maintenant selon mon expérience c'est quel type de cheveux que je trouve bien je trouve que les cheveux péruviennes sont bien donc je trouve que c'est souple c'est bien c'est en tout cas par rapport aux cheveux brésilien j'ai pas testé par exemple les cheveux malaisiens j'ai pas encore testé dans les cheveux dit malaisiens je n'ai pas encore testé j'ai plus testé le le vision est le vision est oui le le brasilien comme ce que j'ai sur la tête là les cheveux péruviennes et aussi le indian et le indian et j'ai testé et je trouve que les cheveux indiens sont bien je trouve que les cheveux péruviens aussi moi personnellement si je peux vous conseiller d'acheter les chevaux je vous recommande les cheveux péruviens c'est très souple c'est bien touché et ça tue ça ne s'attache pas oui comme je disais je vous recommande les cheveux péruviennes la qualité est bonne en tout cas je trouve que c'est bon même les mèches par exemple péruviens de grade 9 à généralement moi c'est ce que je recommande à mes clients je trouve que c'est de bonne qualité c'est souple et tout est bon oui je reviens sur les grades les grades je répète ça représente les qualités comme je vous disais tout à l'heure les grades qui de 5 à 12 en tout cas ce qui est vraiment répandue et les 5 à et 6 à comme je vous disais souvent c'est fait à base des poils d'animaux et tout à partir de 7 à bon bref je n'ai jamais testé en dessous de 8 à donc les mèches que je propose généralement je me suis positionné pour vendre la meilleure qualité dont à partir de 8 à donc deux fois quand tu donnes des prix les gens te disent que non comment se fait-il que c'est cher alors que peut-être même en afrique c'est le prix est plus abordable sachez que en fait c'est par rapport c'est par rapport en fait à la qualité dont c'est par rapport aux grades dont le cas de douce à elle la meilleure qualité donc c'est vraiment la meilleure qualité je sais pas si d'autres gratis ce sont des vendeurs qui inventent ou bien c'est déjà sur le marché comme je vous ai dit j'ai déjà vu le cas de csa mais je sais pas oui le gars de douce à elle meilleure qualité noté ensuite j'ai vu aussi le 11 a mais je sais pas mais j'ai vu comme le 11 a aussi et 10 à ce sont les meilleures qualités 9 à ce sont des meilleures qualités 8 a aussi c'est c'est pas mal donc donc ça commence de tous en descendant ce qui va en dessous de 2,8 à moi je ne vous recommande pas parce que je n'ai pas testé et maintenant souvent des revendeurs oui des revendeurs trompent souvent des gens sur les tailles je pense que je mettrais les tailles quelque part là donc sur les tailles sur les grades parce qu'il faut que vous sachiez que les grades 10 à et 12 à même en chine en fait c'est pas donner c'est pas tout le monde sauf pour quelqu'un qui veut se faire plaisir donc sauf si tu veux te faire plaisir en fait sinon ce sont des mèches quand même assez coûteux à partir de 10 à donc moi je ne peux pas aller mettre mon argent trop dans des 10 à pendant que je sais que je peux trouver des bonnes mèches de 8 à c'est juste que il ya trop de faux trop d'arnaques dans les mèches du coup des gens je vois souvent sur facebook comment des gens poste de 12 à 10 à tu vois des prix et tu sais en fait que c'est faux mais tellement que les gens ne sont pas informés sur des mèches c'est déjà quand tu donnes ton prix on te dit quoi tu es chère et tout donc en fait c'est par rapport c'est vraiment pas pour qualité et puis comme je disais les prix c'est vraiment pas pour aux qualités dont arrêter de comparer de 10 noms peut-être au pays c'est moins cher où tu sais qu'on a des deux vannes qu'elle gratte tu sais qu'on a des deux vannes de quelle taille en fait parce que souvent même même sur l'état je vois qu'on trompe les gens dont même sur l'état dont on me cela le prix dépend aussi de la couleur dont il faut savoir que les mèches ont différents et les mèches vraiment les prix des couleurs en tout cas se les prix c'est selon aussi des couleurs selon les les différentes textures dont comme vous savez j'ai noté parce que je ne pouvais pas retenir tout ça dans des différentes textures des mèches donc comme vous savez je pense que je mettrais les photos là oui il ya les listes et les traits il ya le body wave j'ai même le body wave quelque part là voilà j'ai même ici voilà les streaks les listes comme ça généralement c'est le prix est quand même abordable par rapport aux autres il ya les body wave j'ai le body wave ici voilà j'ai le body wave je veux prendre ce qui est un peu long voilà un peu long voilà le body wave le body wave il ya le kinky curlie voilà les kinky curlie les kinky curlie par exemple le prix du kinky curlie et du lisse ne sera pas pareil il ya les deep curls les deep curls par exemple comme les mèches si je vous mettrais d'autres photos les deep wave les water wave les kinky straight il ya italian curl more wave il ya donc toutes ces toutes ces textures là et en fait les prix diffèrent aussi parce que les listes vraiment le prix est moins coûteux par rapport aux autres textures et aussi comme je disais les prix dépendent aussi des couleurs oui des mèches noirs généralement c'est pas bon les mèches en couleurs oui coloré c'est plus cher que les mèches noires on a les couleurs comme 99 j 1 b 613 il ya 600 la couleur 613 la couleur 27 la couleur mb 27 et la couleur de la couleur 4 donc par exemple si tu veux parler un fournisseur c'est plus facile par exemple de se repérer quand tu donnes ces ces couleurs là par exemple tu dis je veux la couleur 613 on sait qu'on va te présenter telle couleur donc ça fait en sorte qu'on c'est que tu maîtrise aussi donc comme je vous disais les prix diffèrent des il ya aussi selon les styles par exemple j'ai remarqué que les bob wick sont plus chers que les bon je veux je mettrais les bob wick quelque part là que les mèches simple liste donc c'est un peu plus cher il ya aussi les perruques par rapport au tissage ou boule parce que d'autres appels tissage d'autres ou par rapport aux boules sont plus chers donc quand c'est en perruque c'est encore plus plus coûteux il ya aussi les prix diffèrent selon les les tailles en fait les prix diffèrent selon l'état et ça c'est évident tout le monde le sait donc selon l'état est aussi généralement les boules des mèches sont soit de 100 grammes ou bien de 50 grammes par exemple la boule si c'est une boule de 100 grammes regardez comment c'est tout feu et ça c'est une boule de 50 grammes c'est une péruvienne de 2 de grade 9 à de 50 grammes donc finalement c'est comme ça et bon on vend plus quand même les les mèches en 1,5 g est aussi bon voilà je voulais aussi vous parler des des closures en fait il ya différents types de closures il ya des closures 4 x 4 je mettrais là je pense que j'en ai voilà il ya des closures 4 x 4 comme ça ça veut dire que c'est 4 et 4 là donc 4 x 4 et actuellement en chine les closures sont devenues chers des closures sont devenues vraiment hyper chers et généralement ces closures là c'est soit en trois raies comme ça trois raies ou quatre raies voilà quatre raies ou bien soit c'est une fente au milieu donc ou bien c'est simple donc il ya trois types je pense que je mettrais quelque part là et aussi nous avons les la closures 6 x x 2 je pensais 6 x 2 si je ne me trompe pas c'est la clousure kim kajaka dachan oui je mettais aussi quelque part là il ya aussi la lasse frontale 180 la lasse frontale 180 c'est ce qui prend la déventure là donc 180 on appelle ça lasse frontale dont en premier je vous ai parlé de closures 4 x 4 comme ma perruxie je les montais avec une clousure 4 x 4 il ya la clousure kim kai kim kardachan 6 x 2 dont la fente est vraiment longue il ya aussi la lasse frontale dans ses 180 ça prend toute la déventure là et il ya la lasse 360 dont ça prend toute la tête en fait il ya aussi les hd laisse transparent c'est une fois c'est je mettais quelque part là maintenant les prix sont vraiment différents les prix dépendent des tailles et aussi des détails et aussi des types parce que généralement ce qui est moins quand même c'est les closures 4 x 4 donc quand ça dévise quand c'est déjà là là le prix augmente et quand c'est à prendre à toute la tête là ça remonte donc les prix dépendent et aussi je voudrais vous dire que quand vous commandez vous n'êtes pas obligé d'acheter la même taille que les mèches dont par exemple si tu veux les mèches de taille 22 je n'ai pas besoin d'acheter une closure de taille 22 tu vois donc tu peux par exemple prendre les mèches de taille 22 avec une closure je sais pas de taille 16 ça peut toujours aller et tu n'es pas obligé de prendre toutes les boules du genre taille 22 tu peux par exemple prendre une boule de taille 20 avec deux boules de taille 22 et comme ça ça te permet d'économiser est aussi bon ce sont des trucs vraiment basique parce que je reçois beaucoup de questions donc je veux vraiment vous dit tout ce qu'il faut savoir donc il faut aussi noter que quand tu veux acheter des mèches quand c'est par exemple les tailles 10 taille 12 si c'est réellement des boules de 100 grammes moi je vends des boules de 100 grammes donc si vous commandez chez moi ce sont des boules de 100 grammes que je vends donc tu peux prendre juste deux boules avec une closure tu n'as pas besoin de trois boules quand ce sont des boules de 100 grammes donc ça va vraiment remplir ta tête à partir de taille 14 donc tu peux prendre trois boules comme je disais à partir de taille 14 tu peux prendre trois boules et aussi les tailles des mèches généralement ce que moi je connais ça quitte ce qui est répandue parce que j'ai vu des plus longs que ça ce qui est répandue c'est à partir de taille 8 jusqu'à taille 32 bon disons taille 30 ce qui est vraiment répandue mais sinon j'ai déjà vu c'est la taille 32 et ce qui va au delà je sais pas je n'ai pas commandé au delà quand même je n'ai jamais commandé au delà de taille 30 vous voyez mais sinon parce que taille 30 déjà c'est c'est hyper long pour moi même non donc ce qui est répandue c'est à partir de taille 8 jusqu'à taille 30 38 ce qui est vraiment répandue mais il ya d'autres thèmes ce qui est vraiment vraiment répandue et aussi je voudrais parler des perruques généralement les perruques comme déjà des closures sont moins que les laisses dont une perruque avec closures et une perruque avec l'âge frontal le prix ne sera pas pareil donc avec l'âge frontal vous laisse tout ça ça serait aussi un peu plus cher et aussi je voulais parler de de l'entretien oui parce que il faut savoir que ces mèches ont besoin de d'entretien parce que il ya des clients qui achètent après elles vont aller se plaindre alors qu'elles ne savent pas tout simplement comment entretenir non il faut poser des questions à vous les vendeurs il faut acheter des produits adaptés oui parce que il faut les entretenir il faut laver avec du shampoing de l'eau tiède donc ça se lave ses perruques ses cheveux se lavent il faut laver et aussi par exemple quand tu veux peigner il faut commencer par exemple du bas vers le haut il faut pas peigner trop pour arracher les cheveux et tout il faut il ne faut pas peigner les cheveux bouclé bref le mode d'emploi si vous commandez nos perruques les perruques de chez queenie shine hair c'est qu'il y aura des modes d'emploi et vous pouvez toujours me poser des questions quand vous voulez donc il faut savoir comment en prendre soin pour maintenir vous vos perruques bien pour que ça dure longtemps et tout et tout donc il faut avoir des matériels pour pouvoir les coiffer vous voyez par exemple cette période à la base comme je vous ai dit c'est une perruque lisse mais je pense qu'à chaque fois que je vous fais une vidéo youtube c'est toujours bouclé de cette façon parce que je prends le temps de lisser de faire des boucles et tout donc c'est un peu ça donc je pense que je vous ai donné toutes les informations qu'il faut savoir je pense que je vous ai parlé des différents types de cheveux le ronc est le vigile et le remis et le match est je vous ai parlé des grades je vous ai parlé des textures je vous ai parlé encore de quoi des textures des des couleurs des différentes couleurs je sais pas vraiment si vous avez des questions n'hésitez pas à me poser dans des commentaires et aussi si vous voulez commander des mèches en gros ou bien en détail contactez contactez moi contactez nous sur le numéro parce que je suis pas toute seule contactez nous sur le numéro qui va s'afficher là il ya les perruques de chez queenie shine hair en détail mais si vous voulez en gros je peux vous aider à commander chez les fournisseurs en toute sécurité sans arnaque donc n'hésitez pas à nous contacter et aussi il y aura le groupe il y aura mes réseaux dans la barre d'infos aussi le groupe de vente whatsapp dans la barre d'infos n'hésite pas à intégrer le groupe pour faire des achats en chine en toute sécurité donc si tu as aimé la vidéo n'hésite pas de liker de commenter de partager ah j'oubliais j'oubliais j'ai lancé un jeu concours je sais que c'est à la fin que je vous dis voilà j'ai lancé un jeu concours n'hésite pas à partager mes liens n'hésite pas à partager mes liens et de vidéos dont à partir d'aujourd'hui donc tu peux gagner une perruque une mèche donc si tu veux qu'on te monte en perruque il n'y a pas de problème tu peux gagner les mèches de chez queenie shine hair donc trois boules chaque boule de 100 grammes donc trois boules ça ferait 300 grammes plus ce closure ça te permettrait d'avoir de faire une tête donc n'hésite pas donc à participer à ce jeu le principe du jeu est simple il faut t'abonner à cette chaîne et partager donc partager le lien des vidéos à partir de cette vidéo le jeu se termine à la fin du mois de février oui à la fin du mois de février donc les vidéos que je fais poster à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin du mois de février pour pas à la fin la fin mais bon ça va pas arriver jusqu'à la fin mais jusqu'à février il faut partager après avoir partagé il faut faire la capture d'écran ou bien il faut me taguer dans les commentaires que je vois ton partage et tout je vais noter à la fin je choisis je vais choisir des gens qui ont fait le plus de partage ont fait un tirage au sort et il y aura une gagnante je veux qui va gagner je mettrais peut-être les la photo de des mèches là quelque part là dont j'ai pu faire une période pour la gagnante ça dépend de cette carrière peut-être que c'est toi n'hésite pas donc à participer à ce jeu donc si tu as aimé n'hésite pas à commenter à me poser des questions et commenter à partager à liker on se retrouve à la prochaine vidéo bye bye bisous